Alors, « Zinut bedoitung », l'article de Frege, qu'on peut traduire par « sens et dénotation », en quoi ça consiste ? Eh bien, Frege, il ne va pas simplement créer un langage artificiel pour calculer l'enchaînement des pensées. Il le fait, mais pas seulement. Dans cet article, il va aussi essayer de décomposer les pensées. C'est-à-dire que, pour Frege, une phrase déclarative comme, par exemple, « Le boucher de mes parents est formidable. » Une phrase déclarative comme ça véhicule une pensée, et il convient de pouvoir la décomposer. Alors, pour ça, il va faire une distinction entre plusieurs niveaux de signification qui vont lui permettre d'expliquer la différence entre une phrase comme « Le boucher de mes parents est l'épicier de mon frère », et une phrase comme « Le boucher de mes parents est le boucher de mes parents ». Ok ? Ah, non, encore. Alors, si je te dis la phrase « Le boucher de mes parents est l'épicier de mon frère », Ouais. Ok, ce n'est pas la même phrase que « Le boucher de mes parents est le boucher de mes parents ». On est d'accord ? Bon, effectivement, oui. Ok. Pourtant, si les deux sont vrais, je suis en train de dire qu'un individu est un individu dans les deux cas. C'est vrai. Alors, ça va devenir un peu plus clair par la suite, mais on va commencer plus doucement. D'abord, on va noter que la langue, c'est un ensemble d'expressions, donc autrement dit un ensemble de symboles, que notre pensée manipule pour entrer en relation avec le monde extérieur. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les mots ont un rapport avec la réalité extérieure, avec les choses qui nous entourent. Tout simplement, quand j'utilise le symbole ou la suite de symboles « le boucher de mes parents », je désigne un individu dans le monde. Oui. Alors, d'une certaine façon, l'épicier de mon frère désigne aussi un individu dans le monde. Maintenant, il se trouve que ces deux symboles désignent le même individu. D'accord. Et c'est pour cette raison qu'on va juger vrai la phrase « Le boucher de mes parents est l'épicier de mon frère ». Ah, je vois où on peut en venir. Alors, variable A égale A, variable B égale 1. Donc ça fait que variable A égale variable B, mais pour l'instant, c'est deux variables différentes. Je me doutais que tes tendances de programmeurs ressortiraient avec cette discussion. Surtout avec cet exemple, comme tu l'as présenté, effectivement, c'est difficile de faire autrement. Mais en fait, je l'ai présenté d'une façon très semblable à ce que discute Frégue dans son article. Ce qui n'est pas si étonnant, parce que Frégue est un mathématicien. Oui. Et un logicien. Et un logicien, effectivement. Alors voilà, ces deux expressions-là dénotent le même individu. Donc, quand je dis « le boucher de mes parents est l'épicier de mon frère », on va dire que l'individu désigné par le premier symbole, c'est-à-dire par le boucher de mes parents, est le même individu que l'individu désigné par le second symbole, c'est-à-dire l'épicier de mon frère. Oui. Mais, en fait, on peut dire la même chose pour la phrase « le boucher de mes parents est le boucher de mes parents ». Oui. L'individu dénoté par l'expression à gauche est le même individu que l'individu dénoté par l'expression à droite. Oui, c'est juste inintéressant de faire ça. Tout à fait. C'est vraiment ça la remarque, c'est « est-ce qu'on communique la même idée avec ces deux phrases-là ? » Non. Il y en a un où le test est effectivement intéressant à faire parce qu'il peut nous apprendre quelque chose de supplémentaire, alors que tester la même chose deux fois, c'est tester la même chose deux fois, donc ça ne sert à rien. On peut présenter ça comme ça, tout à fait. Et donc, pour rendre compte de ça, pour formaliser un petit peu cette différence, mais aussi ce point commun, Frégueil va introduire une distinction entre, d'une part, le sens d'une expression, et d'autre part, la référence ou la dénotation, selon la traduction qu'on utilise, de l'expression. Ok ? Donc, d'une façon générale... Oui, j'ai dit, continue. Oui, d'une façon générale, dans la langue, on a une distinction entre le sens et la référence. Et pour Frégue, parce que Frégue est intéressé dans les pensées, pour Frégue, tout élément qui compose nos pensées, comme on les entend ici, est susceptible d'avoir un sens, mais aussi une dénotation. C'est-à-dire que les noms ont un sens d'une part et une dénotation d'autre part, mais ce n'est pas seulement vrai des noms. Les adjectifs aussi vont avoir un sens d'une part et une dénotation d'autre part, les verbes vont avoir un sens et une dénotation, mais aussi les phrases vont avoir un sens et une dénotation. Et donc, théoriquement, quand on calcule une pensée complète, c'est-à-dire quand on va calculer une phrase déclarative, c'est un peu informel, de la façon dont je parle, on peut faire ce calcul sur deux modes. On peut calculer le sens, on peut calculer la dénotation. Et en fait, il y a un principe qui existe, c'est le principe de compositionnalité, c'est-à-dire qui décrit un peu ce procédé, c'est-à-dire qu'on va obtenir le sens, ou bien la dénotation, du tout, c'est-à-dire le sens ou la dénotation d'une phrase déclarative, par exemple, à partir du sens ou de la dénotation, des parties, c'est-à-dire à partir du sens des noms, des verbes et des adjectifs qu'ils composent, ou bien de la dénotation des verbes et des adjectifs qu'ils composent. Donc, je vais le redire, si tu veux obtenir le sens d'une phrase déclarative, tu peux le calculer à partir du sens, des noms, des verbes et des adjectifs qu'ils la composent. Si tu veux obtenir la dénotation d'une phrase déclarative, tu peux l'obtenir en calculant la dénotation des noms, des verbes et des adjectifs qu'ils la composent. Alors, tu peux donner un exemple concret d'une dénotation et d'un sens, pour un même mot, pour un même truc. Je ne l'ai pas déjà fait, c'est ce que j'allais bientôt faire. Pour donner un exemple, la dénotation, on en a déjà parlé rapidement. On disait que le boucher de mes parents et l'épicier de mon frère parlent de la même personne. En fait, on va dire qu'ils dénotent la même personne. C'est-à-dire que la dénotation de le boucher de mes parents est la même dénotation que l'épicier de mon frère, parce que c'est le même individu. Donc, la dénotation de le boucher de mes parents, c'est une personne. C'est plus ou moins la valeur. Alors, l'intérêt d'utiliser dénotation et sens, c'est justement pour ne pas faire de confusion entre plusieurs emplois qu'on pourrait faire de valeur. On va vraiment dire que c'est la dénotation. On va juste prendre ça comme acquis. On va dire la dénotation d'une expression nominale comme le quelque chose, le boucher de mes parents, par exemple. La dénotation, c'est l'individu qui est ciblé, si tu veux, par cette expression-là. La vie, vie ou la chose. Ou la chose, voilà, l'entité. Le sens... Ou voire même la pensée, la pensée, l'idée... Non, non, justement. Ah, d'accord. C'est la dénotation. La dénotation, c'est l'entité, l'objet, la chose, l'individu qui est ciblé dans le monde réel par cette expression. Je veux dire, par exemple, la dénotation d'un adjectif, du coup, c'est quoi ? Ah, ok, mais alors ça, c'est autre chose. On va en parler un peu plus tard. D'accord. Mais d'abord, ce que je veux rendre clair, c'est qu'il y a deux dimensions dans la signification, si tu veux, des expressions linguistiques. C'est le sens et la dénotation. Et que pour arriver au sens ou à la dénotation de quelque chose de complexe, donc par exemple comme une phrase entière, on va devoir calculer ce sens ou cette dénotation à partir du sens ou des dénotations des parties plus petites. C'est-à-dire un peu comme ce qu'on fait quand on fait en mathématiques, quand on veut obtenir le résultat final d'une équation, on va prendre les valeurs de chaque membre de l'équation et on va les composer ensemble avec, par exemple, la fonction de l'addition, de la multiplication, ce genre de choses. Et il y a des règles aussi. Il y a des règles de priorité aussi ? On ne va pas rentrer dans les détails de savoir s'il y a des règles de priorité ou pas. C'est vraiment une très grande entreprise d'analyser les langues naturelles dans ces termes-là. On va juste se concentrer sur sens et dénotation qui est le titre de l'article. Mais donc voilà, c'est vraiment important de dire que si tu veux obtenir le sens d'une phrase, tu calcules le sens de la phrase en composant le sens de chacun des mots. Si tu veux obtenir la dénotation de la phrase, tu obtiens la dénotation à partir de la dénotation de chacun des mots. Donc ça, c'est le principe de compositionnalité. Il y a un autre principe qui va être utile à Frege qu'il doit justement à Leibniz. Encore. On parle encore de lui. qui est que ce principe qui dit que deux expressions sont équivalentes si remplacer l'une par l'autre dans une phrase n'affecte pas la vérité de ce qu'on dit. Donc ça veut dire qu'il ne contredit ni le résultat de la dénotation ni le résultat du... Je vais prendre un exemple tout simplement. Si je pense que le boucher de mes parents est formidable. Mettons que cette phrase est vraie. Oui. Le boucher de mes parents est formidable. Je remplace le boucher de mes parents par l'épicier de mon frère et je dis l'épicier de mon frère est formidable. Forcément, je vais avoir quelque chose de vrai aussi puisque j'ai le même individu dans les deux cas. Oui. OK ? Donc, dans un certain sens, sur une certaine dimension, le boucher de mes parents et l'épicier de mon frère sont équivalents. Oui. OK ? Alors, tu peux déjà te douter de la dimension sur laquelle ils sont équivalents. C'est sur la dimension de la dénotation. Oui. Mais ces principes préconjointement, on va voir que ça va l'amener, Frégue, à une conclusion assez étonnante sur la dénotation des phrases déclaratives. OK, ça, c'est ce qu'on va voir plus tard. Donc, le boucher de mes parents et l'épicier de mon frère dénotent le même individu. Ils ont la même dénotation. Mais alors, qu'est-ce qui distingue ces deux symboles ? Qu'est-ce qui distingue ces deux expressions ? D'après Frégue, justement, ça va être le sens de ces deux expressions. OK ? Alors, bien qu'on dénote le même individu avec les deux expressions, c'est la façon par laquelle on dénote l'individu qui va être différente. Oui, tout à fait, C'est-à-dire que la façon de présenter l'individu va correspondre au sens qu'on désigne par le sens d'une expression. C'est la façon, le mode de présentation de sa dénotation. Encore une fois, ce serait un raccourci, ce serait un mauvais raccourci de dire que c'est comme le fond et la forme. Ce ne serait pas forcément un mauvais raccourci, c'est assez proche de ça. C'est juste pas suffisamment, c'est juste moins précis que dénotation et sens. OK, c'est vrai, c'est moins précis, mais on retrouve vraiment de ça. Il y a vraiment de ça qui n'est pas réci. Effectivement. Donc je disais, le boucher de mes parents et l'épicier de mon frère ont des sens différents, même s'ils désignent le même individu. C'est-à-dire que le boucher de mes parents va désigner l'individu comme boucher de mes parents, alors que l'épicier de mon frère va désigner l'individu comme épicier de mon frère. Bon, ça peut paraître trivial dit comme ça, mais ça a son importance. Et en réalité, quand on commence à faire un peu de logique, de logique comme ça en tout cas, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui paraissent triviales comme on l'est dit, mais c'est justement parce qu'on essaie d'être à un niveau très basique. Oui. Pourquoi c'est important ? Pourquoi c'est utile de dire ça ? Et comment on peut se rendre compte de l'intérêt de ce genre de formulation ? Eh bien, tout simplement, on va imaginer un monde très légèrement différent où les circonstances auraient été telles que mon frère, dans ce monde, va chez un autre épicier. OK ? D'accord. Et alors, bon, pourquoi il se passe ça dans ce monde-là ? On n'en sait rien. Peut-être simplement que Frege n'a jamais eu de sympathie nationale socialiste et, par effet papillon, mon frère a jeté son dévolu sur un autre épicier. Ah bon ? OK, on peut imaginer ça. Ce n'est pas important. Mais dans tous les cas, dans ce monde dystopique, l'expression « l'épicier de mon frère » a toujours le même sens, mais cette fois n'a plus la même dénotation. C'est-à-dire que dans le monde alternatif, l'épicier de mon frère n'est pas le même individu que le boucher de mes parents. Pourtant, qu'on soit dans le monde alternatif ou dans le monde actuel dans lequel on est effectivement actuellement, « l'épicier de mon frère » a toujours le même sens. Le sens reste constant à travers le monde, mais pas la dénotation. Est-ce qu'on peut dire aussi, alors je ne sais pas si c'est lié ou pas, est-ce qu'on peut dire aussi du coup que c'est genre effectivement si on prend la dénotation de... Si on remplaçait ton frère par quelqu'un de connu, genre Barack Obama, on dit « le boucher de Barack Obama est formidable » et il s'avère que c'est le même boucher que celui que tu n'es pas en... mais du coup, effectivement, changer le... ça veut dire que la dénotation est la même, mais le sens n'est pas pareil et du coup, on va dire que les gens, potentiellement, les gens s'en foutent de savoir que le boucher de ton frangin est formidable alors que celui de Barack Obama, du coup, ça change la façon dont les gens perçoivent la phrase. Effectivement, oui. Mais alors ça, ça ne va pas forcément être quelque chose... Bon, ça va peut-être être un peu à la limite de ce que Frégueu fait rentrer dans le sens. Ça, ça fait clairement rentrer dans le sens parce qu'effectivement, le sens de l'épicier de mon frère n'est pas le même sens que le sens de l'épicier de Barack Obama. Ça, c'est clair. Je ne sais pas si les gens accordent tellement d'importance au fait que l'épicier de Barack Obama soit un type formidable ou pas. Mais peut-être qu'ils accorderaient davantage d'importance au fait que ce soit le même celui de tes parents et celui de Barack Obama. Effectivement, je pense que tu vois un peu l'idée, mais dire que l'individu, quand j'utilise l'épicier de mon frère, l'individu est présenté comme l'épicier de mon frère, c'est important parce qu'effectivement, c'est bien ce fait-là, cette idée qu'on comprend le sens de l'épicier de mon frère qui nous rend capables de déterminer de quel individu on parle selon le monde qu'on considère. Ok, donc c'est bien ça le sens, ce qui va nous permettre de retrouver finalement, si on veut, la dénotation de l'expression selon les circonstances dans lesquelles on se trouve. Alors, là, ce qu'on vient de voir, c'est que pour Frégueu, il y a des expressions qui dénotent des individus ou des objets. Donc typiquement, les expressions nominales, en tout cas, les descriptions définies comme le blablabla ou les blablabla. Donc ça, c'est un type de représentation ou en tout cas, il existe des symboles, voilà, des symboles qui vont dénoter des objets. Donc c'est un type de symbole. Mais il existe aussi des symboles qui vont dénoter des concepts, des expressions qui dénotent des concepts. D'accord. Et les concepts vont faire le lien, en fait, entre les objets et les pensées complètes. Les concepts, qu'est-ce que c'est ? C'est le cas, par exemple, d'une expression verbale ou adjectivale comme est formidable. D'accord. Et pour Frege, un concept, c'est quelque chose d'incomplet. Donc en attente d'être complété par un objet. Et une fois que c'est complété, on obtient une pensée complète. C'est-à-dire que une pensée complète, pour Frege, par exemple, c'est ce qu'on peut trouver dans une phrase déclarative. D'accord. Ok, donc est formidable, c'est un concept. Et la question qu'on va se poser, c'est quoi la dénotation d'un concept ? Et c'est là où on va peut-être aussi sentir le côté mathématicien de Frege. Il va dire que le concept, c'est une fonction, et plus précisément, c'est une fonction caractéristique d'un ensemble. Alors, caractéristique d'un ensemble, là ? Alors, je vais expliquer un petit peu. La dénotation de « est formidable », c'est-à-dire la dénotation du concept « est formidable », pour Frege, c'est une fonction caractéristique de toutes les personnes formidables. Donc, dans certains cadres, pour formaliser tout ça, on va faire une équivalence entre une fonction caractéristique d'un ensemble et un ensemble lui-même, c'est-à-dire que dans... C'est pas l'approche de Frege. Mais pour essayer de rendre l'exposé un petit peu plus clair, quand on dit que « est formidable » est une fonction caractéristique de toutes les personnes formidables, c'est un peu comme si on disait que « est formidable » dénotait l'ensemble des personnes formidables. C'est ce qu'on appelle en programmation pour rapprocher ça du design pattern du décorateur qui est un objet qui a à l'intérieur de lui des fonctions et qu'on peut greffer à d'autres objets. Bref. Ça me fait penser à ça. Je pense qu'il y a des différences très importantes et que ce serait pour le coup plus proche du sens d'un concept que de la dénotation d'un concept. Quand je dis que c'est cette fonction-là, si on parle en termes d'ensemble, ce qui n'est pas ce que fait Frégeux, Frégeux ne parle pas directement en termes d'ensemble. Mais si on parle directement en termes d'ensemble, la dénotation de « est formidable » c'est l'ensemble dans le monde réel de chaque individu qui se trouve être formidable. C'est l'ensemble des individus eux-mêmes. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Donc, si je prenais la dénotation du concept président de la Vème République française, la dénotation, c'est l'ensemble que tu obtiens lorsque tu réunis... Là, on va commencer à sentir mes lacunes en histoire. Lorsque tu réunis, si je ne me trompe pas, Charles de Gaulle, Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand, Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac, que j'ai oublié, et François Hollande. Je crois qu'on n'a que sept présidents, si je ne me trompe pas. Et Mélenchon. Et Mélenchon. Ça, c'est plus tard. Donc, justement, la dénotation actuelle du concept président de la France, c'est un ensemble de sept individus. C'est sept individus. C'est tout. Les individus dans le monde réel. Point. Alors, Frégue, ne va pas directement... Du coup, c'est le groupe d'individus. Voilà, le groupe d'individus. La dénotation, c'est la liste des individus, pratiquement. C'est même pas la liste, c'est les individus eux-mêmes pris en tant qu'ensemble. D'accord. Voilà. Et est-ce que... Alors, désolé, je ramène... Du coup, ça me donne envie de tout ramener à la programmation, mais du coup, est-ce que c'est comme une variable qui contient une liste ? Du coup, c'est pas la liste elle-même et ce qui la compose, mais c'est la variable qui, du coup, a la liste à l'intérieur et qui... Non, je... Si tu veux, la liste elle-même, la liste elle-même, en fait, ce serait la dénotation. D'accord. Alors, c'est un peu inexact ce que je dis, parce qu'effectivement, pour le coup, Frégue explique que le concept, c'est quelque chose d'incomplet, donc c'est pas l'ensemble lui-même, c'est quelque chose en attente d'un objet, d'un argument et qui va, si tu veux, dire si cet argument fait partie de l'ensemble ou pas. Ok ? C'est-à-dire que président de la Ve République française est en attente d'un argument et qui va nous dire si l'argument se trouve être soit Charles de Gaulle, Régis Kerdestin, Georges Pompidou, etc. Ok ? C'est ça qui veut dire qu'on s'est une fonction, c'est parce que le concept est en attente d'un argument. Oui, oui. Donc ça, c'est la dénotation du concept, mais alors, qu'est-ce que c'est que le sens du concept ? Eh bien, là encore, ça va être la façon dont on présente la dénotation, donc la façon dont on présente la fonction. Ok ? Oui. Donc, la dénotation de est formidable, comme on disait, c'est la fonction qui regroupe tous les individus formidables. Et alors, on va imaginer qu'avoir des sympathies nationales socialistes, c'est incompatible avec le fait d'être formidable. Ça me paraît quelque chose d'assez raisonnable. Ouais. Si on accepte ça, ça veut dire que Frege n'est pas caractérisé par la dénotation de est formidable. Oui. Ou si on parle directement en termes d'ensemble, Frege ne fait pas partie de l'ensemble formidable, de l'ensemble des gens formidables. Hum-hum. Ok ? Donc, Frege, dans notre monde, n'est pas caractérisé, n'est pas dans la dénotation de est formidable. Oui. Mais dans le monde alternatif qu'on a considéré au Montfrère un épicier différent parce que Frege n'a jamais eu de sympathie nationale-socialiste, dans ce monde-là, il est très probable que Frege soit dans la dénotation de est formidable parce qu'il ne faut pas déconner non plus, il est quand même assez balèze, Frege. C'est bien. Donc, si on lui enlève ce petit défaut d'être un peu un nazi, peut-être qu'on peut le faire rentrer parmi les gens formidables. Ouais, il y a beaucoup de racontés qui peuvent être un bon genre de raisonnement. Ok, mettons pour le bien d'exposer que Frege dans notre monde alternatif est quelqu'un de formidable. C'est à fait. Ça veut dire que la dénotation de est formidable est différente dans le monde alternatif et dans le monde réel. Ça cible des ensembles différents, des ensembles d'individus différents dans le monde alternatif et dans le monde réel. Donc la dénotation est différente, mais le sens lui reste le même. Est-ce que c'est le... Non, c'est pas l'inverse. Ok, continue. Non, la dénotation est bien différente selon le monde qu'on considère, c'est-à-dire que dans le monde réel, Frege n'en fait pas partie, mais dans le monde alternatif, Frege en fait partie. En revanche, le sens reste le même, c'est-à-dire que la façon dont on présente cette fonction est constante à travers les mondes. c'est-à-dire qu'on a toujours les mêmes critères qui nous permettent d'établir la fonction caractéristique du groupe des gens formidables. Ok ? Oui. On va toujours utiliser les mêmes critères pour dessiner l'ensemble des gens formidables, quel que soit le monde, il se trouve juste que les gens formidables ne sont pas les mêmes d'un monde à l'autre. D'accord. Donc là, ce que je viens de tonter, de tonter, ce que je viens de tonter, c'est de montrer qu'un concept peut avoir des dénotations différentes dans des circonstances différentes, sans que le sens soit affecté. Mais, ce qui rend la chose un peu compliquée, c'est qu'on est en train de parler d'une fonction. Mais alors maintenant, je vais essayer de montrer que deux concepts différents peuvent avoir la même dénotation. C'est-à-dire que deux concepts différents, c'est-à-dire on peut avoir une même fonction désignée par deux choses qui ont des sens différents. Je vais donner un exemple. si je prends l'expression 6x sur 3 et l'expression 2x. Ok ? Oui. C'est-à-dire l'expression 6 fois x divisé par 3 et l'expression 2 multiplié par x. Oui. De fait, je dénote bien la même fonction. Ok ? Ce sera toujours une fonction qui associera n'importe quel nombre, qui prendra la place de x, qui associera n'importe quel nombre au double de ce nombre. Oui. Mais j'ai présenté cette même fonction de deux façons différentes. Dans un premier temps, j'ai présenté cette fonction comme quelque chose qui multiplie le nombre par 6 puis le divise par 3. Et dans un deuxième temps, j'ai présenté cette fonction comme quelque chose qui multiplie le nombre par 2. Oui. Ok ? Donc, si tu veux, les expressions 6x sur 3 et 2x ont des sens différents mais auraient une dénotation identique. parce qu'on présente cette dénotation de deux façons différentes. Ok ? C'est pour montrer vraiment qu'on peut parler de fonctions. On peut parler d'une dénotation, d'avoir la même fonction. La dénotation, c'est une fonction, mais d'avoir des sens différents. Oui. Ok. Très bien. Donc, voilà un petit peu déjà deux choses que Frege manipule. Les concepts et les objets. Pardon. Les concepts et on va dire les objets ou en tout cas les symboles qui dénotent des objets. Ça, c'est deux notions dans son ontologie, si on veut. Et à partir de ça, il va s'attaquer aux pensées complètes, c'est-à-dire, entre autres, aux phrases déclaratives. Oui. Donc, les expressions qu'on a vues jusque-là ont chacune un sens et une dénotation. Comme je disais, c'est quelque chose de général. Donc, tu as tout le temps un sens et une dénotation. Donc, les phrases déclaratives, de la même façon, vont avoir un sens et une dénotation. Mais alors, c'est quoi la dénotation d'une phrase déclarative ? On a dit plutôt que le calcul est compositionnel et donc la dénotation d'une phrase déclarative va dépendre de la dénotation des expressions qui la composent. C'est-à-dire qu'on va utiliser, pardon, on va obtenir la dénotation de le boucher de mes parents est formidable à partir de la dénotation de le boucher de mes parents et de la dénotation de est formidable. Alors, on sait que la dénotation de le boucher de mes parents est un individu, le même individu que celui dénoté par l'épicier de mon frère. Ouais. Donc, la dénotation de la phrase entière ne sera pas affectée si je remplace le boucher de mes parents par l'épicier de mon frère. Car je remplace une expression qui dénote quelque chose par une expression qui dénote la même chose. Donc, si j'ai toujours la même dénotation dans mon calcul, je vais toujours avoir le même résultat. Ouais. Donc, le boucher de mes parents est formidable doit dénoter la même chose que l'épicier de mon frère est formidable. Mais, ça, la composition des dénotations comme ça, c'est quelque chose qui est possible du fait de l'idéographie. Non, on a juste parlé de l'idéographie, c'était une petite introduction. Là, on peut plus ou moins oublier l'idéographie. Ah bon, bon, alors à plus tard. Là, il est en train de décomposer les pensées complètes. Dans l'idéographie, en gros, Frégo, dans l'idéographie, il ne s'intéresse qu'aux phrases déjà complètes, si tu veux, aux pensées déjà complètes. Je veux dire, c'est que j'ai du mal à voir comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on additionne, comment est-ce qu'on compose deux trucs ensemble comme ça, de... Justement, c'est l'entreprise de Frégueux d'essayer de trouver quelles sont les règles du calcul des idées. D'accord. OK ? Il avait trouvé le calcul, si tu veux, pour passer, pour parler un peu grossièrement d'une phrase à une autre. Si tu veux, il avait un petit peu reproduit la scie logistique, mais d'une façon beaucoup plus générale, beaucoup plus productive. Il était capable de passer d'une idée à l'autre. Il avait fait plein de règles. Il avait fait tout en langage qui permettait de réguler les règles pour passer d'une phrase à une autre. Quelque chose d'aussi simple que passer d'une phrase à ta négation, par exemple. Et ça, c'est le projet de l'idéographie. Mais là, ce qu'il commence à faire dans Zinut Beto Utung, c'est d'essayer de décomposer les phrases elles-mêmes et de voir comment on arrive à obtenir le sens, cette fois, dans une idée très générale, ou plutôt, si tu veux, la signification d'une phrase, à partir de la signification des expressions qui composent cette phrase. Et vu qu'il a distingué deux dimensions pour la signification, la dénotation et le sens, il essaye de voir comment on arrive au sens complet d'une phrase à partir du sens des mots de cette phrase. Il essaye de voir comment on arrive à la dénotation complète de la phrase à partir de la dénotation des mots de cette phrase. Et pour essayer de trouver ça, il étudie des choses mais il part de certains principes. Il part notamment du principe que pour calculer la dénotation d'une phrase complète, on part de la dénotation des mots. Et donc si je remplace un mot qui a une certaine dénotation par un autre mot mais qui a la même dénotation, nécessairement, le calcul de la dénotation complète de la phrase ne devrait pas être affecté. Oui. On est d'accord ? Oui, oui. Et donc ça va le renseigner sur ce que peut être la dénotation d'une phrase à partir du moment où on accepte ce qu'est la dénotation d'un mot et ce... Voilà, tout simplement. À partir du moment qu'on a la dénotation des mots, étant donné qu'on a cette règle de composition, on doit pouvoir arriver à certaines conclusions sur le type de ce que c'est que la dénotation d'une phrase. D'accord ? C'est quelque chose qui doit rester constant lorsque la dénotation des mots reste constante. Non. Donc ça, ça lui fait dire que la dénotation d'une phrase ne peut pas être l'idée de la phrase. Parce que dans la phrase « Le boucher de mes parents est formidable », quelque part, l'idée est différente de l'idée qu'il y a dans la phrase « L'épicier de mon frère est formidable ». Donc l'idée de la phrase ne peut pas être la dénotation de la phrase puisque lorsque je remplace l'épicier de mon frère par le boucher de mon frère, je garde la même dénotation. Donc le résultat ne va pas changer. Donc le résultat, c'est-à-dire la dénotation de la phrase, ne peut pas être l'idée véhiculée par cette phrase. Ça doit être autre chose. Et cette autre chose va dire « fregge », la dénotation de la phrase, ça va être soit le vrai, soit le faux. C'est-à-dire que fregge va supposer l'existence d'entités, des entités qui va le nommer le vrai ou bien le faux. Il va introduire deux entités, l'entité le vrai et l'entité le faux. Et les phrases déclaratives vont dénoter soit le vrai, soit le faux, de la même façon que certaines expressions nominales dénotent Barack Obama, par exemple l'individu Barack Obama où les concepts dénotent de façon un peu grossière un certain groupe d'individus, les phrases vont dénoter, les phrases déclaratives au moins, vont dénoter le vrai ou le faux. C'est quelque chose d'assez, comment dire, audacieux. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Le mot qui me venait tout de suite en tête c'était « limité » mais... quand bien. Alors, « limité », j'ai l'impression que tu vois ça comme quelque chose de péjoratif un peu, mais c'est très important d'avoir quelque chose de limité, ça permet d'avoir quelque chose de rigoureux et quelque chose de testable surtout. Et il arrive à... Après c'est que les phrases déclaratives je suppose. Donc c'est pas trop grave. Non, non, si, si, c'est vraiment essentiel. Mais en fait, ce qui est important c'est que c'est pas intuitif, c'est surtout ça, c'est pas intuitif de dire qu'une phrase qui est dénote, c'est soit le vrai, soit le faux. Mais il y arrive... Et pour autant, ça veut pas dire... Enfin, est-ce que dire qu'elle dénote le vrai ou qu'elle dénote le faux c'est similaire à dire que la phrase est vraie ou que la phrase est fausse ? Effectivement, c'est tout à fait relié. D'accord. C'est-à-dire que la dimension de la dénotation de la phrase c'est le vrai ou c'est le faux, effectivement. Et ça, il y arrive justement par l'argumentation que je viens de t'exposer. Par l'idée que la dénotation d'une phrase s'obtient par la dénotation des mots. Et puisque, je répète le principe de Leibniz, lorsqu'on remplace deux choses équivalentes, le résultat, la vérité, ne se trouve pas affectée, Frege va estimer que puisque la dénotation est équivalente entre deux expressions pour autant différentes, ça veut dire que la dénotation de la phrase n'est pas affectée, c'est-à-dire que la dénotation de la phrase est le sens... Pardon. La dénotation de la phrase c'est la vérité de la phrase. Mais donc, effectivement, les phrases, par exemple, le boucher de mes parents est formidable et l'épicier de mon frère est formidable n'ont pas le même sens. C'est le sens qui va être différent entre ces deux phrases-là. Et de la même façon, le boucher de mes parents est le boucher de mes parents et la phrase le boucher de mes parents est l'épicier de mon frère ont exactement la même dénotation. Parce que, quand la dénotation de le boucher de mes parents est exactement la même dénotation que la dénotation de l'épicier de mon frère. Donc, au niveau de la dénotation, tu manipules exactement la même formule lorsque tu manipules le boucher de mes parents est le boucher de mes parents et lorsque tu manipules, le boucher de mes parents est l'épicier de mon frère. Donc ces deux phrases ont exactement la même dénotation, c'est-à-dire qu'elles dénotent toutes les deux le vrai. Mais en revanche, et c'est la subtilité de la proposition de Frége, ces phrases-là n'ont pas le même sens. C'est-à-dire qu'elles ne vont pas présenter le vrai de la même façon. Le mode de présentation du vrai va être différent à travers ces deux phrases. Et là encore, on s'en rend aisément compte à travers la dystopie préférée qu'on est en train de considérer, celle du monde alternatif. Qu'est-ce que j'aimerais y vivre ? Effectivement, Frége n'aurait pas des sympathies national-socialistes, ce serait tellement mieux. Et donc dans ce monde, mon frère a choisi un autre épicier, et alors l'épicier de mon frère n'a pas la même dénotation dans le monde alternatif que dans le monde réel. C'est-à-dire que ça ne dénote pas le même individu que le boucher de mes parents dans ce monde alternatif. Et donc dans ce monde alternatif, le boucher de mes parents et l'épicier de mon frère dénotent le faux. Par contre, le boucher de mes parents et le boucher de mes parents dénotent toujours le vrai. Et c'est ce qui rend cette phrase justement non informative. C'est que quel que soit le monde qu'on considère, le boucher de mes parents et le boucher de mes parents va toujours avoir la même dénotation. La dénotation va jamais varier. Le sens de la phrase le boucher de mes parents et le boucher de mes parents ne va pas amener une dénotation différente selon le monde dans lequel on se trouve. Donc le sens de la phrase le boucher de mes parents et le boucher de mes parents ne va pas nous permettre de distinguer le monde dans lequel on se trouve de n'importe quel autre monde. Parce que ça va toujours amener à la même dénotation le vrai. Quel que soit le monde dans lequel on se trouve. Au contraire, puisque le boucher de mes parents et l'épicier de mon frère dénotent le vrai dans certains mondes mais le faux dans d'autres mondes, cette phrase a un caractère informatif et en la juge en vrai, j'exclus des différentes possibilités, j'exclus de me trouver dans certains mondes, notamment, j'exclus malheureusement de me trouver dans le monde dystopique dans lequel Frege n'a pas de sympathie nationale-socialiste. Voilà en résumé la contribution essentielle de l'article de Frege qui a eu vraiment une importance considérable dans la suite notamment de la formalisation du sens des phrases. Je dois noter par contre pour finir que j'ai parlé en termes de mondes alternatifs, de mondes dystopiques, etc. Ce n'est pas du tout une terminologie qu'on retrouve dans l'article de Frege en Ubersinut Betoütung. En revanche, l'idée de monde possible elle est déjà discutée par Leibniz dans des considérations plus théologiques et elle est vraiment très très importante en sémantique formelle aujourd'hui notamment par les travaux du philosophe David Lewis qui en est discuté. Autre chose on a parlé des expressions qui ont des sens et des dénotations mais pour autant Frege parle aussi d'expressions qui peuvent avoir un sens sans pour autant avoir de dénotations comme par exemple l'enfant de Frege et Hitler qui n'a pas de dénotations. De fait Frege et Hitler n'ont jamais eu d'enfants ensemble. Si tu n'étais pas au courant je te l'apprends. Et donc cette phrase pardon, cette expression malgré tout a un sens mais elle n'a pas de dénotations. Et on retrouve ça aussi notamment au niveau des phrases si tu veux il y a une certaine contagion de l'absence de dénotations à partir de certains mots sur la phrase entière. Si je te dis Pinocchio est un sacré bout en train d'une certaine façon cette phrase n'a pas de dénotations parce que Pinocchio finalement n'a pas de dénotations ça dénote pas un individu dans le monde réel. Donc tu ne vas pas pouvoir voir si Pinocchio fait partie de l'ensemble des bouts en train ou pas. Donc la phrase va pas avoir de dénotations mais malgré tout elle va quand même avoir un sens. Là encore c'est une distinction qui va permettre à Frege d'échapper à certains problèmes si on regarde les phrases qu'à travers leur dénotation. On n'a pas non plus discuté l'idée de Frege selon laquelle le sens et la dénotation d'une seule et même expression peut varier à travers les contextes. En particulier lorsqu'on cite une expression pour parler de cette expression en tant qu'expression et non plus pour parler de ce qu'elle désigne le sens littéral de l'expression devient la dénotation de l'expression. Pourquoi ? Parce qu'on parle de l'expression en tant qu'expression. Ok ? Et donc cette fois on va utiliser l'expression pour parler de son sens et donc vu que l'utilisation qu'on fait de l'expression c'est pour désigner son sens et bien maintenant la dénotation de l'expression dans cet usage là ça va être le sens littéral qu'avait l'expression initialement. Ok ? C'est quelque chose qu'on n'a pas cessé de faire en fait à travers toute cette discussion on n'a pas arrêté d'employer les expressions pour parler de leur sens et donc lorsqu'on utilisait les expressions de cette façon là en fait on était en train de les utiliser d'une façon à ce qu'elles dénotent finalement le sens littéral qu'elles ont habituellement. c'est à peu près clair ? C'est à dire que habituellement on utilise des expressions pour dénoter leur dénotation habituelle c'est à dire qu'habituellement j'utilise le boucher de mes parents pour dénoter l'individu ok ? Oui Mais quand je te dis le boucher de mes parents dénote pas le même individu que blablabla dans cette phrase là quand j'utilise le boucher de mes parents je l'utilise d'une façon métalinguistique c'est à dire je l'utilise pour faire référence au sens de le boucher de mes parents D'accord Voilà Et on peut également faire cette chose là avec les phrases donc c'est ce qui se passe quand on enchasse une phrase déclarative sous un verbe de penser comme dans la phrase mon frère pense que le boucher de mes parents est formidable là j'ai enchassé la phrase le boucher de mes parents est formidable qui habituellement dénote le vrai ok ? Oui Mais quand je l'utilise dans mon frère pense que le boucher de mes parents est formidable j'utilise pas le boucher de mes parents est formidable pour dénoter le vrai parce que je suis pas en train de dire mon frère pense le vrai Mais En réalité cette fois la dénotation dans cette phrase là de le boucher de mes parents est formidable ça va être le sens littéral de la phrase Pourquoi ? Parce que mon frère va penser que le sens attribué à le boucher de mes parents est formidable est un sens qui dénote quelque chose de vrai Ok ? Donc j'ai besoin de récupérer le sens de le boucher de mes parents est formidable pour parler de la dénotation de la phrase mon frère pense que le boucher de mes parents est formidable c'est à dire C'est à dire chose qu'on n'a pas discuté, sur laquelle j'ai pas insisté, c'est que Frege distingue bien d'une part le sens et la dénotation des expressions comme étant des choses objectives, et distingue ça de la composante subjective de ces expressions, mais qu'on pourrait aussi quelque part faire entrer dans la signification des expressions, comme par exemple les images mentales qui nous viennent en tête lorsque je dis le boucher de mes parents. Tu dois par exemple t'imaginer un type avec... Ouais, un gros lard. Voilà, un gros lard par exemple, un gros lard formidable. Mais moi je vais par exemple imaginer un gros lard un peu différent de toi, par exemple, imaginer la même proportion de tâches de sens sur son tablier que toi, par exemple. Donc tout ça c'est des composantes subjectives, et Frege pour lui ça, c'est pas du tout quelque chose dans lequel il est intéressé, et malgré tout il dit, non non, il existe une composante objective au sens des phrases, en plus, donc il y a la dénotation qui est objective, mais en plus de ça il y a un sens qui est objectif, le mode de présentation des choses est objectif. Et tout ça c'est ce qu'on vient de discuter. Alors comment ça le sens est objectif ? Eh bien non, tout ce qu'on a discuté jusqu'à présent, on n'a rien, on n'a jamais manipulé quoi que ce soit de subjectif, on est bien d'accord ? Oui, oui. Quand je te parlais du mode de présentation de l'individu qui est le boucher de mes parents en tant que boucher de mes parents, ou du mode de l'individu qui est l'épicier de mon frère en tant qu'épicier de mon frère, je te parlais du sens de ces choses-là, mais c'est quelque chose qu'on partage toi et moi, qui est totalement objectif. D'accord, le mot. Et donc ça c'est aussi quelque chose d'important dans la contribution de Frege, c'est qu'elle était capable de montrer qu'il y a une dimension du sens qui est objective et qui n'est pas non plus la dénotation, et qui est le sens. Et en fait quand on parle maintenant de Frege, dans tout ce que j'ai dit là, l'exposé quelque part est rendu un peu plus difficile parce qu'il y a certains moments on a l'impression qu'on a des choses vraiment triviales en fait. Et c'est trivial parce qu'en fait aujourd'hui, on est vraiment tributaire de Frege. Quand on fait ces distinctions entre le sens et la dénotation, c'est des choses qui nous rappellent un petit peu ces distinctions effectivement entre la variable et la valeur de la variable, ces distinctions qu'on peut avoir en mathématiques, comme je te disais, entre la fonction, la valeur retournée par la fonction, etc. Mais c'est des choses qui n'étaient pas du tout évidentes au moment de Frege, et que maintenant on trouve évidente, et la raison pour laquelle on trouve ces choses évidentes, encore une fois je me répète, c'est en partie parce que Frege a fait ces choses-là. Et il faut toujours se rappeler de ça, quel que soit le domaine qu'on étudie, les domaines qu'on approche, et quand on voit des penseurs historiques, des penseurs anciens, et qu'on pourrait trouver aujourd'hui, on pourrait avoir du mal à comprendre l'importance de la contribution de ces personnes-là. La raison pour laquelle, la raison même pour laquelle parfois on a du mal à comprendre l'importance de la contribution, c'est parce que leur contribution est tellement importante que même quand on était ne serait-ce qu'à l'école primaire, les concepts qu'on a commencé à nous inculquer étaient eux-mêmes déjà teintés de la réflexion des penseurs. Et ça, je trouve ça assez dingue en fait. C'est qu'on est vraiment redevable de leur pensée. C'est quelque chose que moi j'ai pris du temps à réaliser. C'est un peu comme certains films qui sont dits classiques, quand on les voit on se dit c'est un ramassis de clichés, mais c'est parce qu'en fait les films suivants ont repris leur code, etc. Exactement, c'est tout à fait ça. Et c'est important, comme tu dis, ils ont repris leur code et on n'est pas obligé de connaître le film classique pour connaître toutes les choses que le film a apportées en fait. Je tiens à lire que cet épisode de 3028 a été sponsorisé par La Boucherie de la Famille, 24 Rues des Volontaires. Non, c'est pas 24 Rues des Volontaires. Non.